On va passer à la question numéro 4, exceptionnelle et hors norme, la mort de Notorious B.I.G. ressemble essentiellement à celle de Tupac, pensez-vous que l'histoire aurait pu se terminer autrement ? Monsieur Gaël Malouakou, est-ce que vous pensez que ça aurait pu être différent ? Différent, si Tupac n'avait pas été assassiné, oui peut-être, mais comme dans une guerre, il y a, je ne vais pas dire un soldat, mais un général qui mord à l'ouest, il faut forcément qu'il y ait l'équivalent à l'est, sinon il y a un déséquilibre. Moi je pense que si ça aurait dû se passer autrement, il n'y aurait pas été aucun des deux erreurs, il y aurait peut-être une réconciliation, il y aurait peut-être l'album, le meilleur album de tous les temps, enregistré par les deux. Ouais, ça ça aurait été bien, c'est vrai. Et il faut savoir aussi que quand même, Biggie, lui, après la mort de Tupac, il voulait faire la paix entre la East Coast et la West Coast quand même. C'est pour ça justement qu'il est parti sur la West Coast, malheureusement. Monsieur Paranoian, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Déjà, la mère de Biggie, elle ne voulait pas qu'il y aille. Tu sais, quand on arrive au moment où Tupac est mort, il commence à se faire appeler chez lui, on commence à menacer sa mère, on lui dit tu vas mourir, nanana, gros porc et tous des trucs un peu de psychopathe. Ouais. Sa mère, elle lui dit, va pas là-bas et t'aimes pas. Va pas en West Coast, c'est pas bon. Lui, il lui dit, les rappeurs peut-être, les gens à fond dedans peut-être, mais il y a des mecs qui m'écoutent parce qu'il faut savoir que Biggie était écouté en West Coast. C'est une guéguerre entre deux games, mais on va dire l'auditeur lambda. À New York, ça a coûté du Tupac. À Los Angeles, ça a coûté du Biggie. Ça, c'est pas le problème. Donc lui, il dit, non, moi, je vais y aller. Peuf Daddy, le vautour businessman, lui, il dit, il y a de la friction, il y a des trucs, il y a de la thune à faire, il y a de la vente à faire, il y a du buzz, il y a de la polémique, on y va. Et je pense que c'est l'erreur. Parce que s'il avait été aussi visionnaire que ça, comme Peuf Daddy l'est souvent, il aurait dû sentir le coup et il aurait dû mettre un petit peu au vert son poulain et bien préparer le coup. Ou alors faire une sorte d'équipe qui le surprotège, mais peut-être pas à ce moment-là. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, enfin ce qui n'est pas marrant, mais ce qui est désolant derrière, c'est que quand il y a cette fameuse soirée où Biggie se fait allumer, ils sont dans la boîte. C'est Hypnotize qui est joué. Hypnotize, personne ne connaissait, pétard. Ça joue, ça rejoue, ça rejoue, rômez-le, rômez-le, les gens sont comme des ouf. C'est un truc très select, c'est sur le boulevard de Los Angeles où il y a super connu, alors je ne sais pas le nom, mais c'est un endroit qui est très sécure. C'est un endroit où il n'y a pas de truc de fou. C'est un peu, c'est les Champs-Elysées en France, on pourrait dire. Et donc tout le monde est bien, tu vois, tout le monde est bien. Il n'y a pas là ce stress de on va te buter, on va te trouver, on va faire venir des gangs et tout. Et là, la larme à 110 se déclenche, tu sais, avec les trucs au plafond et l'eau qui coule. Normalement, il y a ça. Je ne sais pas, moi, je fais un film. On m'attaque, on m'envoie des appels tous les jours. Tu vas mourir, gros porc, ceci, cela et tout, ta mère aussi. Là, il y a ça. Moi, je dis non, là, c'est le moment, venez, on a un blanc. On a des boucliers comme les Gaulois, on a un truc, on a un sas, je ne sais pas. Non, il sort, il sort normal et Biggie, encore plus fou, il voit Germaine Dupré. Ça, c'est Germaine Dupré qui le raconte. Germaine Dupré qui l'a raconté après. Donc, Biggie, il est là, il attend les voitures parce que les voituriers, ils ne sont pas prêts. C'est une soirée classe où il y avait les voitures et tout. Là, paf, ce bordel, tout le monde sort, alerte. Donc, les voituriers, ils galèrent, la voiture de qui, nanana. Donc, tout le monde attend un peu comme ça sur le boulevard. Tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne voit venir le truc, sauf Biggie. Et Biggie dit à Germaine Dupré, fais gaffe, reste pas là, c'est dangereux. Elle est où, ta voiture ? Germaine, il dit, bah, je ne sais pas, j'ai de nos voituriers, elle arrive. Il dit, non, 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 viens dans la nôtre. Viens là, tu ne peux pas rester comme ça, c'est trop dangereux. Et au moment où Germaine Dupré, il va pour rentrer dans le 4x4, là, c'est un 4x4, il me semble. Il y a sa voiture qui arrive et finalement, il dit, bah non, c'est bon, j'ai ma voiture. Tu vois, c'est quand même dingue, tout ça, tu vois. Et bizarrement, dans la voiture, il n'y a que Biggie qui est touché. C'est-à-dire, les mecs, ils ont bien visé. Ouais, ouais, c'est pareil pour Tupac. Voilà, mais Tupac, apparemment, il y a quand même eu des petites balles qui ont ricoché. Genre, Sudge, il se dit qu'il s'est mangé un petit peu. Un petit peu, ouais, ouais, c'est vrai. C'est chirurgical, chirurgical. Donc, du coup, je pense que là, quelque part, la gueule du loup, elle n'était même pas ouverte. Elle était géante. Et Puff Daddy, ce qu'il a fait, je vais finir là-dessus. Puff Daddy, quand il y a eu ça, Puff Daddy, il est dans la voiture. Donc, Puff Daddy, il est là. T'as Lixiz, qui est à côté. Lixiz, il dit qu'il savait parce que quand tu meurs, tu lâches tout. Et donc, il a senti un corps sans vie avec des odeurs, de ne pas rentrer dans les détails. Donc, lui, il savait. Donc, il savait que ce n'était plus la peine d'aller aux urgences et tout. Et Puff Daddy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé toute son équipe. Il a pris le premier avion et il s'est barré. Et les autres, ils sont restés le temps de faire les démarches officielles et tout, et de gérer la mort de Biggie sur place. Tu vois ? Donc, c'est quand même dingue qu'il ait poussé son poulain et que lui, il n'ait pas assumé qu'il se soit barré. Et donc, moi qui n'aime pas trop Puff Daddy sur certains aspects, certains aspects comme ça, un petit peu putes, tu vois ? Et bien sur ces aspects un petit peu putes comme ça, j'en veux à Puff Daddy. Et je pense que c'est lui qui aurait pu le raisonner à ce moment-là. Voilà, c'est mon avis. Bon, ça, moi, je ne veux pas jeter de pierre ou dire quoi que ce soit, mais c'est sûr que quand tu vois que Tupac meurt et que Machiavelli, l'album, ça devient une tuerie, que tout ce qui sort après, que ça vend en fait, tu vois ? Je ne sais pas, tu vois, je ne dis rien, mais c'est sûr que... Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux dire que tu as un poulain comme ça qui... Tu vois ? Aujourd'hui, on peut faire Abby Missigno, on peut chanter plein de chansons, mais le chèque qui tombe dans la banque, il est aussi chargé. Il peut être plus vicieux en allant dans ton sens, plus vicieux que toi. Si vraiment Puff Daddy était méga vicieux, il dit attends, je le maintiens en vie encore deux albums, et après je laisse se buter et je refais mon bordel avec mes hommages et tout derrière, et je prends deux albums de plus, tu vois ? Si vraiment, il va au bout de la démarche, oseille. Ben, on ne sait pas parce que c'est des business man, tu vois ? Ça, c'est du business, tu vois ? Je veux dire, il y a un moment où tu ne sais pas comment les mecs réfléchissent. C'est vrai. Tu vois ? C'est sûr que dans l'histoire des artistes, des artistes morts, ils sont très vendeurs, tu vois ? Tu vois ? C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Monsieur Fabricial, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette question ? Le 9 mars 1997, Biggie meurt. Trésor, de mémoire, tu es né à 9 mars. C'est mon anniversaire, oui. Voilà. Donc pour moi, cette date-là aurait dû faire naître quelque chose d'autre. Faire naître peut-être un featuring entre les deux artistes. Bien sûr, les rivalités, c'est ce qui alimente un peu le rap. C'est même dans l'essence même du rap, tout ce qui est clash, etc. C'est comme ça qu'on a commencé à rapper dans les rues du Bronx, etc. C'était un peu les origines du rap. Mais par contre, ça doit rester d'un point de vue musical et pas sortir de ce cadre-là et aller sur un plan personnel comme ça s'est passé à l'époque. On a vu carrément des choses hallucinantes. Je parle de Tupac qui se prenait en photo avec la femme de Biggie, qui prétendait avoir une relation avec elle, etc. Ça partait vraiment trop loin. Et forcément, quand ça part trop loin, il y a un risque un peu de tragédie derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé que ça se termine un peu comme on l'a vu avec Naz et Jay-Z, où les deux étaient en guerre, une guerre vraiment très forte. Mais au final, ce sont devenus des rappeurs qui cheminent ensemble et qui rappent même ensemble. Notamment, l'un des derniers featuring, en tout cas, qu'on peut voir entre les deux artistes, c'est sur l'album, le dernier album de Diamix, où il y a un morceau où il y a les trois artistes. Donc moi, j'aurais beaucoup aimé que ça se termine comme ça. Et je pense que ça aurait pu se terminer comme ça. Ça, c'est vrai. Ça aurait été mieux pour tout le monde et pour les mères aussi. pour la mère de Tupac et pour la mère de Vicky aussi. Vous aussi. Sous-titrage ST' 501